bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui avec la boutique gbf ke donc je vous ai déjà présenté plusieurs fois des articles de cette boutique toujours nickel pas de problème alors là on avait pris contact le 16 septembre j'ai eu la confirmation le 17 et aujourd'hui nous sommes le 29 donc ça fait 10 12 jours pour arriver voilà donc les délais sont normaux et tout va tout est nickel alors aujourd'hui je vais vous présenter que de la broderie voilà exceptionnellement donc il y aura deux kits de broderie et un accessoire broderie voilà donc je vais me mettre face bureau et je vous montre tout ça attendez je vais vous montrer l'accessoire l'accessoire j'ai pas besoin d'être face bureau pour vous le montrer donc ça je vais vous montrer tout de suite vous l'avez déjà vu parce que j'en ai déjà eu et mais j'en voulais un en plus voilà puisque je j'ai plusieurs toiles en route voilà sont les tri fils comme ceci alors attendez si j'allume est ce que vous voyez mais oui voilà des tri fils en plastique voilà donc si il ya alors un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix il y avait un trou dedans dans chacun donc j'en ai cinq voilà un rose un bleu ciel un jaune un parme et un orange voilà j'adore ces tri fils parce que bon ils sont bien large les trous sont bien large également j'aime bien aussi un ce avec les petits là avec le dessin animé dessus tout ça mais je trouve pas c'est assez gros niveau des trous je préfère cela et donc moi sur cela la seule chose que je vais faire avant de mettre mes fils c'est que je vais mettre mes petits numéros voilà des petits stickers un deux trois quatre cinq et c'est alors normalement cela il faut que je vois avec le la broderie que j'aurais commencé où elle en a 50 donc c'est bon 48 fils donc je vais faire trois plaquettes et les deux autres plaquettes ça commencera du 1 au 40 voilà et là ce sera du 1 au 60 voilà donc je préfère faire comme ça alors les petits stickers numéro moi je les trouve sur amazon je vous mettrai le lien si je vais vous mettre une photo de ça une fois que j'ai mis les numéros voilà donc je vous mets une photo juste après ouais moi je préfère ça puis c'est plus solide et au moins bon c'est surtout pour quand je sais je fais les grands kits parce que les grands kits c'est long à faire voilà et les comment on appelle ça les petites plaquettes en carton qu'on a avec les kits au au bout d'un moment ça peut s'abîmer ça peut s'arracher donc je préfère mettre mes fils là dessus voilà c'est d'ailleurs avec ça que je fais pour la l'égyptienne et son bébé tigre voilà les fils sont là dessus donc voilà le premier accessoire alors vous avez donc cinq plaquettes pour le prix de 3 euros 99 voilà donc c'est pas cher non c'est pas cher allez je me mets face bureau et je vous montre les broderies voilà le premier kit que je vous présente oui c'est un DIY croustiche bon je ne discute plus sur ces kits vous savez mais bon moi je les aime bien à part le patron mais les kits je les aime bien en général alors celui-ci c'est un 11 ct voilà la taille et les 35 sur 55 en toile complète hop là on va montrer le patron après et voilà le dessin une petite japonaise avec les poissons rouges j'ai beaucoup de kits avec des poissons je trouve mais bon je la trouve très jolie voilà alors le kit bon comme j'ai dit on n'en parle pas mais alors chez DIY croustiche normalement c'est souvent 25 couleurs mais je commence à voir de plus en plus de kits avec plus de couleurs et comme celui ci il y en a 35 voilà donc voilà le patron une feuille à 4 alors on va pas en dire plus bon vous retrouvez le dessin ici le dessin est bien imprimé par contre là aussi c'est bien imprimé mais c'est parce que c'est beaucoup trop petit alors du coup non on a une seule plaquette voilà hop je vous montre tout de suite les fils voilà du rose du prune du rose un peu plus clair du noir du marron du beige du vert un beige rose rose entre le rouge et le rose foncé un rose un bleu ciel un bleu ciel un peu plus coloré un beige rosé alors là vous voyez peut-être pas bien mais c'est rosé c'est rose marron un bleu un autre bleu alors ici c'est un bleu marine je pense du vert voilà trois sortes de vert deux sortes de beige désolé ça flotte voilà voilà ici un violet parme voilà j'avais pas bien définir mais bon un orangé encore un petit rose un rose un rose clair un rose clair bleu marine un lait un vert canard un autre vert un autre vert voilà et pour terminer trois marrons différents donc des jolies couleurs avec des beaux roses un petit bout de papier dans le fil ici derrière la toile on a nos deux aiguilles comme d'habitude et voilà la toile donc elle est elle est pas très large voilà alors c'est une 35 sur 55 mais en réalité alors en largeur elle fait un petit peu moins de 25 et là 45 voilà donc 25 sur 45 donc c'est une 108 sur 194 points ce qui fait j'aime bien vous dire le nombre de croix que l'on va broder sur cette toile 20 952 croix à broder alors est-ce qu'il y a des difficultés il y a un peu de confetti un petit peu mais c'est pas du confetti méchant comme c'est du 11 ct bon les points sont plus grands donc c'est beaucoup plus visible mais ça va alors on va regarder les symboles alors ici vous retrouvez le dessin et les symboles c'est cela que je me méfie le plus excusez moi j'ai dû couper la vidéo j'ai eu un appel sur mon téléphone je ne sais plus du coup où j'en étais ben j'étais en train de vous montrer les la légende donc là en première colonne vous avez les chiffres qui sont sur la plaquette de fil les symboles au milieu les références dmc et en dernier les couleurs réelles pour faire la broderie alors niveau impression est-ce que ça va l'impression j'ai l'impression qu'à tout petit décalage mais je ne suis pas alors c'est arrêté de flotter je verrai bien non bon un tout petit léger décalage mais pas grave non ça va il n'y aura pas de difficulté quand même non ça va ça va ça va ça va voilà vous voyez les confettis il y a quand même pas mal de points qui se suivent ici on a du bloc ça va ça va aller donc voilà la première broderie j'ai oublié de vous donner son prix bien sûr alors c'est une 11 ct 35 sur 55 donc on a vu que ça ferait 25 sur 45 si je me rappelle elle est au prix de 7 euros 49 deuxième broderie si oui c'est encore une DIY croustiche et c'est une sirène oui encore une sirène je suis beaucoup dans l'eau en ce moment je fais pas exprès voilà elle est très jolie en photo c'est bon le rendu est mieux mais je vous mettrai les photos de toute façon des kits comme d'habitude alors on a un patron en papier glacé voilà mais bon il y avait 25 couleurs sur celui là voilà le patron bon qui n'est pas assez lisible pour moi et les couleurs alors il va y avoir du bleu du bleu du bleu du bleu allez je vous montre ça on commence par un prune un gris bleu ciel un violet un gris un marron un bleu roi un bleu plus clair alors une autre prune un petit marron un gris très clair ici presque blanc là une farandole de bleu voilà joli bleu et comme il n'y avait pas assez de bleu on en a ici de l'autre côté voilà un petit marron qui se promette un petit blanc et un dernier qui sera marron également voilà bon des belles couleurs du beau bleu un beau camaillote bleu ça devrait être beau et on a notre toile voilà donc voyez aujourd'hui ce n'est pas des grandes toiles voilà recoupure mon téléphone encore sonné décidément c'est le jour ça arrive je devais être en train de vous dire qu'il n'y avait pas de confetti ça va être une toile assez simple pas du tout de confetti non j'en vois pas ou un point par ci par là qui se perd mais vraiment sans gros soucis alors on a 25 couleurs on a les aiguilles ici derrière je ne les ai pas montré bon là le dessin vous n'allez pas avoir grand chose les symboles celui-là peut-être avec celui-là il va falloir le différencier ça va à part ce de là il faudra faire attention mais sinon ça va il n'y a pas de gros soucis niveau impression nickel 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 donc c'est une toile qui fait 129 sur 179 il n'y a pas un petit peu de confetti il n'y a pas de confettis voilà nickel voilà voilà donc c'est une toile qui fait 129 sur 179 13 points, c'est-à-dire 22.317 croix à broder. C'est une 40-50. 40-50, donc qui fait un peu moins de 30 sur 40 à peu près. Voilà. Non, je crois qu'elle sera très belle. Bon, on verra quand je la ferai. Bon, ce n'est pas pour tout de suite. Son prix, bien sûr. Alors, c'est une 40-50, je disais 11 CT, donc qui se brode en trois fils. Et son prix est de 7,49 euros également. Voilà. Alors, je vous remontre les deux broderies. Hop, la petite sirène. Voilà. La petite japonaise avec les poissons rouges. Et en accessoire, les trifils en plastique. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Comme d'habitude, dites-moi si ce genre de kit vous plaît, si vous les avez déjà fait, si vous avez envie de les faire, si vous ne voulez pas les faire, dites-moi tout. Et dites-moi si vous vous servez de trifils comme ça. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Mais avant, je vais remercier la boutique GBFKE pour leur confiance et leur gentillesse, comme d'habitude, et leur générosité. Je les remercie énormément. C'est toujours très sympathique de faire les collaborations avec eux. Voilà. Et moi, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je vous laisse. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.